Alors, l'autre outil de ce soir dédié à Lozint, c'est pas vraiment un outil, mais si, on n'arrête pas de voir de plus en plus de sites dédiés à Lozint, ça en est même complètement fou, c'est devenu un vrai business aujourd'hui, c'est devenu, l'espionnage est devenu un vrai business. Ce qui est Lozint n'est rien d'autre que de la cyberintelligence utilisant des techniques et des données accessibles à toutes et à tous. Et je vous ai trouvé How to Verify, comment vérifier une information et comment s'assurer que ce qu'on a en main est bon, valable, et surtout comment aller la chercher. Alors ce site, vous retrouverez d'ailleurs le lien sur Zatas.com bien sûr, et si vous êtes sur Youtube, là en bas dans le descriptif, vous retrouverez la possibilité d'utiliser cet outil. Et sur Zatas.com vous aurez le tuto intégral en vidéo sur comment ça fonctionne. Mais là je vous le montre déjà, vous avez par exemple un texte. Ce texte, vous souhaitez, eh bien, voir qui l'a écrit, quand, sa provenance, sa source de départ. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, bon malheureusement c'est tout en anglais, désolé pour les non anglophones, mais vous avez plein d'outils qui vont vous permettre de le traduire. Eh bien là, vous avez tout le descriptif de comment rechercher et quelles sont les pistes à suivre. Et vous n'avez qu'à cliquer sur chaque petit cercle qui vous donnera, eh bien, les outils, la méthode intellectuelle pour rechercher une information, pour la sourcer, pour la contrôler, et pour voir si cette dernière sera potentiellement intéressante dans votre recherche. Et là, vous avez plusieurs possibilités qui apparaissent avec Owen Historic Vision. Vous pouvez aller donc, du coup, regarder dans la Google Cache, pour voir si, retrouver une historique du texte que vous recherchez, ou du site web. Vous avez bien sûr l'internet archive, hein, archive.org. Voilà. Et là, vous pouvez faire ça pour les vidéos, avec toutes les possibilités, toutes les possibilités de rechercher les informations, peu importe les sources, peu importe le contenu que vous cherchez. Là, par exemple, nous avons pour les images. Et vous cherchez directement les informations qui vous intéressent. Autant dire que l'outil est agréable à prendre en main. Il est très simple d'utilisation, et surtout, j'adore toute cette partie qui va vous permettre de réfléchir à Bonne piste pour continuer votre enquête, bonne piste pour regrouper vos informations, bref, un petit outil supplémentaire qui en osine, je pense, en tout cas, très honnêtement, ça va vous être très utile. Bonne piste. 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 Bonne piste.